Apparemment vous êtes 66% à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Que je me fasse manger par un gigano ? Si vous voulez je le fais hein ! Et coucou tout le monde, c'est Laola ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo sur Arkezo. Aujourd'hui, nous allons tamer des chats. C'est parti ! Alors les amis, déjà nous avons notre petit couple de Megalania. Donc encore une fois, je tourne cette vidéo alors que la vidéo des Megalania n'est pas encore sortie. Donc c'est normal si j'ai pas renommé. Mais il s'est passé quelque chose cette nuit de totalement fou. Je vais vous montrer. Voilà ! Nous avons un petit baby Megalania. Donc je pensais sincèrement que les oeufs n'allaient pas éclore. Mais en fait la nuit, c'est assez froid. Donc voilà, on peut faire éclore les oeufs de Megalania la nuit. Donc ça, c'est super. J'avais essayé pour les Argentavis. Mais il fait encore trop chaud la nuit. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc je suis très très contente. Donc c'est un mâle. Donc je vous laisse le nommer. Et il ressemble... Ah bah non, il a les deux. Il a un mélange des deux. Un mélange du père et de la mère. Il a pris le bleu de la mère. Franchement, il est juste incroyable. Vous m'avez donné des noms pour les crocos. Donc je vais m'exécuter tout de suite. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est pas... T'es pas chez toi ici. Allez, let's go ! Allez ! Oh là ! Mais pourquoi lui, il attaque pas ? Pourquoi t'attaques pas, toi ? T'avais la flemme, c'est ça ? T'avais la grosse flemme. T'as trop la flemme, toi. Ah mais non, mais c'est parce que du coup, je l'ai mis assis. Et pas debout. Et là, quand il est debout, il peut attaquer. Nice ! Et c'est peut-être pour ça, du coup, que j'ai pas pu monter sur lui. Ah bah voilà ! C'est pour ça. C'est parce qu'il était assis. On va le tester, du coup. Oh lolo ! Il fait que du 97, par contre. Ça craint un petit peu. Allez, allez, mange-le. Allez, allez ! Fais-en qu'une bouchée. Ok, bon. Et il va falloir que je te montre tes stats. Bon, en tout cas, ça va, il est assez maniable, franchement. Il est trop cool. Il est trop cool, ce croco. Il va falloir que je lui tame, du coup, une petite femelle. Et du coup, pour ces deux-là, ils sont déjà en couple. Donc c'est plutôt pas mal. Vous m'aviez dit aussi qu'il fallait que je fasse deux enclos. Donc il y a déjà ce premier enclos avec le croco modé et du coup, les sarcos. Et vous m'avez dit de faire un deuxième enclos avec des dénaux et des cabros. Donc c'est ce que je ferai. Déjà, vous m'avez donné le nom Lacoste. Et ça, bah, c'était sûr. Donc je vais lui donner à lui. Je trouve ça trop trop cool, Lacoste. Donc c'est parti. Hop. Lacoste avec un E. Voilà. Ça, c'est Monsieur Lacoste. Donc là, on a le petit couple. Donc j'ai pas eu beaucoup de prénoms pour Madame la Crocodile. Donc je vais lui mettre Monica. J'ai pas eu beaucoup de prénoms féminins. Et ce monsieur va s'appeler Monty. Voilà. Pour ceux qui ont la référence, n'hésitez pas à la dire du coup dans les commentaires pour voir qui a la ref. Après, j'ai encore Charcot, j'ai Croc, j'ai Tic Tac. Franchement, ne vous inquiétez pas. Ces prénoms-là sont notés. Et du coup, je vais donner les prénoms au prochain croco. Allez, c'est parti les amis. On y va. On va aller tamer des chats et deux types de chats. Donc, c'est parti ! En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui likent, qui commentent et qui s'abonnent. Ça fait trop chaud au cœur. Ça soutient la chaîne. Donc, merci à vous. Alors, les amis, c'est bon du coup. Je suis sur place. Donc, il faut que je... Déjà que je vous explique un petit peu ce qu'on va tamer. Donc déjà, on va tamer le chat Bobcat qui est dans le mode Animal of Atlas. Et ce petit chat, il est pas du tout comme dans l'autre mode Wildlife. Celui-ci, il est un peu plus vivant, on va dire. Une fois ce petit chat apprivoisé, il l'effrayera les ischternis sauvages, les vautours, les corvus et les dimorphodons. Donc ça déjà, c'est juste trop cool. Quand on le mettra en promenade, il partira chasser de lui-même des petites choses pour se nourrir. Et il aura périodiquement des comportements trop mignons. Donc, j'ai trop hâte de voir ce petit chat en action. C'est la première fois que je tame un Bobcat. J'en ai jamais tamé. Et il y a carrément une variante de chaton lumineux sur aberration. Non mais vous y croyez-vous ? Alors normalement, il est censé ne pas être très très loin. J'espère qu'il ne s'est pas fait manger. C'est quoi ça là-bas ? Non, c'est un dinopithèque. En plus, ça court très 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 vite. Donc ça se trouve, c'est parti très 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 loin. Ok les amis, du coup, c'est parti. Alors j'ai vu un petit chat mâle. 145. Bah il est juste ici. Alors, je ne sais pas si toi tu vas me suivre ou pas du coup. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Ne me dites pas qu'il est tombé. Parce que là, déjà, ça ne le fait pas. Il ne marque pas de point. Ah si, il est là-bas. Ok. Alors, on va essayer de rester là. Et en fait, il faut s'approcher en s'allongeant. Voilà, Bobcat 145. Tamable passivement. Et aussi, on peut l'apprivoiser plus facilement avec du lait de chat. Enfin, du cattle milk. Mais du coup, il faut avoir une vache pour ça. Déjà, je lui donne la première. Voilà, la première viande. Et il faut attendre qu'il ait de nouveau fin. Ok. Donc comme ça, je vais pouvoir peut-être reprendre un peu plus de viande supérieure. Normalement, je vais essayer quand même de lui donner celle que j'ai là. Mais il est trop mignon ! Est-ce qu'il a encore fin ? T'as faim ? Non, pas encore ? Oh lolo ! Qu'est-ce que c'est mignon ! Il est trop beau. Ah, c'est marqué Ready to eat. Donc c'est ta faim, normalement. Ah, là, je peux lui redonner. Nickel. Bon, du coup, je vais repartir dans l'autre sens. Je reviens, petit chat. Je vais mettre le marqueur aussi. Je vais aller reprendre de la prime. J'ai vu un petit paracétérium juste à côté. Il est où ? Il est là. Nickel. Donc, je vais m'en occuper. Let's go ! Oh non ! Il y a un micro-raptor ! Oh là là ! Mais, qu'est-ce que tu veux, toi ? Non mais sérieux ? Grosse dinde. Sérieux, là ? Attends, Black, viens ici. Ok, merci. Lui, nickel. Oh, il y a des loups et tout, là. j'espère qu'ils vont... Oh non ! Pas mon paracé, hein. Vous touchez pas à mon paracé. Hop, du coup, là, je vais le faire à la pioche. Ah non ! Non, non, non ! Non, alors... Bon, bah tant pis, voilà. J'ai mangé mon paracé. Bon, au moins, ça va. J'en ai eu pas mal. Ça, c'est cool. Vite, je retire pour pas qu'il mange. Oh, il est trop beau, le cheval ! Oh là là ! Mais moi, je veux trop des chevaux comme ça ! Faut vraiment que je m'attelle à faire l'écurie, mais avant, je farme pour le resto, tout ça, tout ça, donc c'est pas facile. Je pense que je vais commencer plein de choses en même temps, tant pis. Mais l'écurie, il faut trop que je la fasse. Minou, minou, petit chat, petit chat ! Tiens, je te ramène à manger. Tu peux venir... Non, tu veux pas. En plus, c'est bien parce que c'est un chat sauvage, il a peur de nous, alors que les autres du Marnimod Wildlife, c'est vrai que c'est pas hyper réaliste parce que du coup, les chats sont sauvages mais ils ont pas peur de toi, donc là au moins, c'est un chat plus réaliste. Franchement, le mode Animal of Atlas, il est juste incroyable. J'aime trop ce mode. Bon, du coup, c'est un petit peu long mais franchement, ça va. Après, bon, il n'y avait pas de mouton aux alentours sinon je l'aurais tamé avec de la viande de mouton. Mais du coup, le cattle mix, c'est quand tu as une vache. Du coup, tu prends le lait de la vache pour tamer lui. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ok, alors attendez parce que mon aigle, ça va pas le faire du tout. Du coup, je pense que je vais le cryo. Voilà. Et je vais le mettre aussi dans ma barre parce que s'il m'arrive... S'il m'arrive problème, comment on fait s'il m'arrive problème ? Voilà, on va faire ça comme ça parce que de toute façon, je vais pas tamer personne. Ah ! Oh bah, il est là. Ok. Je range tout ça là, bam. En plus, la prime, ça périme super vite. C'est chaud de tamer avec ça. Allez, hop. Nickel ! C'est tamer ! Je suis trop contente. Oh non, c'est trop trop bien. Regardez comment il est beau, ce petit chat. Bon, par contre, il est vert et roux. Bon, écoutez, voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais il est quand même 145. Donc, on pourra faire de la repro avec lui. On va voir s'il n'y en a pas d'autres couleurs. Ah ouais, il effraie en fait les autres animaux. Alors, parfois, on pourra l'entendre grogner mais parce que, par exemple, s'il y a des vautours ou des dimorphodons, il fera en sorte que, du coup, ils viennent pas nous embêter. Donc ça, c'est juste trop trop cool. Moi, j'aimerais bien trouver un petit chat tout noir. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, les amis, du coup, j'ai trouvé une femelle. Donc, hop, on va s'occuper de lui. Désolée. Désolée, mais tu as de la prime. Tu as de la bonne prime pour tamer. Donc, c'est pas de ma faute, quand même. Bon, là, il y en a eu que trois. Le diplo aussi, on va le tuer. Let's go. En plus, ils sont chiants, les diplos. Enfin, moi, personnellement, je les trouve très embêtants. Au moins, comme ça, il va pas nous gêner. Oula ! Oula, vous avez entendu le chat ? Ah, peut-être pas parce que, du coup, j'avais baissé le son un petit peu parce que c'est vrai que, bon, quand on se bat, ça met beaucoup, beaucoup de bruit dans nos oreilles. C'est pas forcément, enfin, c'était pas forcément hyper cool. Surtout que, moi, je vous parlais, donc, vous m'entendiez presque pas. Donc, j'ai baissé. Mais le chat, il fait des bruits très surprenants. Donc, j'ai un petit peu réaugmenté le son. J'espère que ça va aller. Oh, mais il y en a plein des bobcats, là. Ok, alors déjà, nous, on veut la femelle. Donc, c'est parti. Hop. Après, il n'y a rien de compliqué. C'est juste un truc énervant, c'est la prime. C'est tout. Après, il n'y a rien de compliqué. Tant que vous vous mettez comme ça, par terre, complètement allongé, il n'y a pas de mal. Donc là, j'ai l'impression qu'il a un peu les mêmes couleurs que mon chat. Oh, quoique, il est un peu plus joli. Oh, il est noir, lui. Attendez, je vais aller voir ça. Oh, il est trop mignon, il se met sur le dos. Oh non, j'adore. Il est tout noir, lui. Attendez, je le tame. Oh non, il a eu peur parce que j'ai tamé un chat. Il faut juste que je fasse attention à mon aigle. Je ne l'ai pas crié au mon aigle aussi. Il est bleu, mais je pensais qu'il était noir. Non, mais c'est bien qu'on ait plein de couleurs, comme ça, on va pouvoir faire plein de repros. Oh, il est là-bas. Oh non, il y a des dinos pitécu, sérieux. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu. Allez, let's go. On va retaper lui. Oh, neuf viandes supérieures crues. Ça, toi, tu vas nous embêter, donc c'est pareil. Vous entendez comment il râle ? Il est trop drôle. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé le petit chat. 145 femelles, donc c'est parti. Franchement, si vous devez installer un mode pour avoir des chats, c'est bien le mode Animal of Atlas parce que franchement, les chats sont super réalistes. Enfin, vous avez vu tout à l'heure, il s'est mis sur le dos, le chat, quoi, donc... Allez, hop, tu manges. Bon, par contre, je ne comprendrai jamais la différence de taille entre le chat qui est à côté de moi, ça fait vraiment un gros chat, on dirait un Mancun, et le chat qui est sur moi, qui est tout petit. Regardez, il se met debout, il est trop drôle. Alors moi, j'aimerais bien avoir un chat tout noir et un chat marron clair parce que du coup, j'ai deux petits chats dans la vraie vie, Nuts et Nova, et j'aimerais bien du coup, les avoir dans le jeu et les nommer pareil. Franchement, j'aimerais trop, ça me ferait trop plaisir. Bon, et ça serait bien aussi que je retrouve Minou. ça pourrait être super cool, franchement. Oh là ! Ah, elle a eu peur de Black à mon avis. Mais attends, Black t'as tout gâché comme d'hab, quoi. Mais il va se faire manger, c'est pas possible. Ah, ah, il a eu peur de moi. Non, n'ai pas peur. Non, non, pars pas, reviens, reviens. Il était tranquille là-haut, pourquoi il est parti ? Ah, il est là, mais reviens. Oh là là, les gars et Minus aussi qui font un max de bruit là. Petit chat, tu es où ? Je vois plus rien là, je suis perdue. Puis j'ai peur de l'effrayer. Ah, il est là-bas. Ah, il arrête pas de courir dans tous les sens. En plus, le timing, regardez, le timing baisse. Ah, mais en fait, il s'attaque aux dimorphodons ou quoi, non ? Ah, voilà, j'ai plus de prime. Ah, c'est trop chiant. Ok, bah, c'est pas grave. Du coup, on va reprendre Black et on va reprendre de la prime. Ok, les amis, normalement, c'est la bonne. Le petit chat est là-bas. J'ai tué tout ce qu'il y avait autour pour pas qu'elle soit distraite par autre chose. Donc, c'est parti, les amis. Là, il nous faut une petite femelle et après, on ira tamer du coup les autres types de chats qu'on connaît déjà. Enfin, en tout cas, moi, que j'ai déjà tamé sur The Island. Allez, viens ici. Ok, c'est bon. C'est parti. On attend qu'elle ait de nouveau fin. Là, ouais, c'est critique, la prime. Mais pourquoi t'as peur encore ? Mais arrête d'avoir peur tout le temps, comme ça. On va pas y arriver. Là, il faut juste qu'on attende qu'elle arrête de courir. C'est bon, t'arrêtes d'avoir peur pour toi et pour rien. Ouh là ! Eh là 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 ! Bah alors, elle est pas que moi de celle-là. Elle est pas comme Aude. Bon, par contre, moi, ma prime, elle va bientôt décéder là. Si vous pouvez tamer des vaches avant, tamer des vaches. C'est un peu compliqué avec la prime. Faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Alors les amis, si vous voulez tamer les chats d'Atlas, en tout cas, il faut absolument qu'il y ait rien autour. Mais absolument rien. Et j'ai déjà plus de prime. Oh là là. Elle est longue là, à avoir faim. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, c'est trop mignon. Ah ! J'adore les chats, c'est vraiment mon animal préféré. Alors, je suis complètement gaga dès que j'en vois un. Donc là, voir un chat qui a vraiment une attitude de chat dans un jeu, je trouve ça juste énorme. Mais il est bugué, le chat. Les amis, sincèrement, il est bugué. Du coup, le timing est foiré parce qu'il est redescendu tout à l'heure. Genre, il est bugué, le chat, là. Genre, il aura jamais faim. Alors, les amis, du coup, j'ai changé de chat parce que j'avais l'impression que l'autre était bugué. Là, je suis carrément dans un tout autre endroit comme vous pouvez le constater. Tout à l'est de la map. Ok, les amis, du coup, j'ai tué absolument tout ce qu'il y avait autour. Mais absolument tout, d'accord ? Donc, même pas, voilà, même les gentils, je les ai tués pour pas, du coup, qu'ils soient apeurés. Donc, nickel, ça marche. On va attendre qu'elle ait de nouveau fin. J'espère que c'est dans pas très longtemps non plus quoi parce que bon, ça fait un petit moment que je suis sur ce petit timing du chat. C'est pas évident, faut juste avoir la bonne technique et il faut absolument tuer tout ce qu'il y a autour et qu'il reste que les chats. Comme ça, ils vont rester calmes, comme ça, tranquillement. Et puis après, bon, il y a juste la prime, voilà, dès que vous avez de la prime, direct, faut pas être très loin de votre chat quoi. Mais ça va parce qu'il y a souvent des paracétariums dans la forêt de Sequoia donc en soi, ça va, vous êtes pas très loin non plus. Pour tamer avec de la viande, il en faut 20, ça doit durer 1000 ans. Donc, je vous conseille pas non plus. Franchement, je vous conseille même pas la prime. En fait, je vous conseille vraiment le lait, tout simplement. Oh là là ! Non mais trop drôle quoi. Ah, faut que je remette de la prime. Hop, j'en ai remis du coup dans ma barre de raccourcis. Et après, si vous prenez aussi trop de temps à nourrir le chat, le timing redescend quoi. Donc, ça reste pas à vie là où vous l'avez laissé quoi. Puis là, c'est des haut level donc forcément que du coup, ça prend un peu plus de temps que les bas level mais si vous voulez pas des haut level spécialement. Oh non, ça respawn. J'espère qu'il va pas avoir peur là. Oh, 135. Ah, c'est bon. je peux lui redonner. Nickel. Allez, allez, encore un dernier. Ah, on peut lui redonner. Et c'est bon ! C'est tamé ! Ah, enfin, trop contente. Du coup, on va pouvoir s'occuper des autres chats de l'autre mode. Donc, c'est parti. Alors, les amis, je tournais pour avoir l'autre type de chat du Manimoid Wildlife et en fait, je me suis dit mais pourquoi pas tamer des sino ? Enfin, juste un sino quoi. Voilà, parce que j'en ai jamais tamé et que c'est vrai que, bon, écoutez les amis, les dinos me manquent un petit peu quand même et je me suis dit bah allez, ça peut me servir et tout pour bosser, pour construire et tout. Genre, le sino, il aide à voler et tout ça. Donc, je me suis dit bah let's go ! Oh ! Non, pas mon chat ! Pas mon chat ! Non, 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 pas mon chat ! Pas mon chat ! What ? Le chat a tué tout le monde ou ? Non, ça doit être black. Non, viens ici ! Oh là là, oh un petit gecko ! Trop mignon, j'ai toujours pas ce qu'il faut pour le tamer celui-là. Alors, je pense que là, c'est bon, j'ai assez de kittens. Donc là, il va falloir que je trouve les sino. Alors, je sais qu'il y en a un qui est haut level à 150 là. Donc par contre, il est au-dessus de l'eau donc c'est un peu compliqué ça. Attention ! Attention ! Oh là là ! J'aime pas les capros. Oh non, vite, le paracet, il va me dégoumer. Allez, viens ici ! Tu veux pas venir ? Alors là, les amis, j'ai trouvé un sino macrops. Du coup, 130. Par contre, à chaque fois, il me aille. À chaque fois, il me fuit donc c'est pas facile. Oh les amis, il y a un sino qui m'a choisi. Oh non, mais... Non mais, t'étais censé me choisir, reviens ! J'ai pas pu te nourrir ! Il m'avait fait des cœurs et tout, c'était le premier ! Depuis tout à l'heure en plus, j'arrête pas de tourner et tout pour avoir un sino. Et personne me choisit. Y'a personne qui m'aime ! C'est sérieux ou quoi là ? Personne ne m'aime ! En plus, ils sont tous au-dessus de l'eau donc c'est dur de les avoir. Tant pis si c'était qu'un niveau 60 mais au moins lui, il m'a choisi. Mais le truc, c'est qu'ils me fuient tous. Y'a l'aura rouge et tout autour d'eux et ils me fuient. Ils vont tous là où je ne suis pas. J'en ai marre. Bon, les marées, ça va deux minutes. Tant pis, c'est pas grave. Moi, j'arrête. Je retourne ta mémé chat. Ah là là, non mais moi, j'en peux plus. Il fait une de ces chaleurs, les gars. Franchement, j'en peux plus. En plus, on les marait et tout. J'arrêtais pas de courir. Ah, un petit bain là, comme ça, ça fait pas rêver. Avec de l'eau bien fraîche, sérieux. En plus, il y a bonbon ici qui m'attend. Alors du coup, les amis, c'est parti. Je vais vous montrer les différents chats que j'ai tamés. Donc là, nous avons les trois Bobcats. Après aussi, on a des chats du mode Marnimods Wildlife. Et voici tous les chats que j'ai tamés et on va pouvoir quand même les comparer. Alors en soi, ils sont relativement similaires, sauf que j'ai l'impression qu'il y a le chat à droite est peut-être un tout petit peu plus grand que le chat à gauche. Après, ils ont une plus grosse tête ces chats-là. Et ceux de droite, ils ont plus de couleurs aussi peut-être sur eux. On va regarder ça parce que là, ils sont un peu multicolores. Ah non. Ok. Je les trouve plus harmonieux les cats que les Bobcats. Mais écoutez, bon lui, il est niveau 22. C'était juste pour la couleur. Et encore là, il y a mille couleurs en une. Du coup, on va faire des bébés. En plus, là, on a deux races différentes. Allez, ça s'accouple. C'est parti. Je vais mettre un peu plus d'arbre à chat du coup. Et celui-ci, je vais le mettre ailleurs parce que c'est vrai qu'il y a l'une... Oh là ! Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était mieux de le mettre près d'une fenêtre parce que les chats adorent guetter près des fenêtres. Alors ici, je vais juste mettre du coup des fenêtres parce que là, en fait, ça va être carrément une baie vitrée. Donc tout ça, j'enlève. En plus, c'est la terrasse qui mène à derrière et à la serre donc c'est mieux de mettre des fenêtres juste là. Donc c'est parti du coup. Let's go ! Hop ! Ici, on met tout ce qu'il faut et du coup, au milieu, hop ! On va mettre la petite porte. Déjà, ça fait beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux donc ça, on adore. Et du coup, les chats, on va les mettre juste ici, juste là. On a un petit baby qui est déjà là. Attendez, attendez. Voilà, on va les mettre juste là. Mais stop ! Arrêtez ! Là, vous faites trop de bébés, là. Stop ! Il y en a plein partout. Je ne sais pas par où commencer. Là, on a un petit chaton juste ici. Oh là là ! Oh ! Regardez pourquoi... Mais pourquoi... Oh ! Regardez, ils vont déjà dans l'arbre à chat. Ils ne sont pas mignons, sérieux. Ah non, par contre, le serpent, il faut le laisser tranquille. Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons ! Oh là là ! Ça fait plein de bébés, là. Stop, stop, stop ! Oh là là, ils sont trop mignons ! Il faut absolument que je les nourrisse tous ! Attendez, je vais tous vous crier. Parce que franchement, franchement, les chats, c'est très fragile. Alors, on a un premier baby qui est juste ici. Et c'est quoi ? C'est une femelle. Après, on a un autre petit baby qui est un mâle. Ici, on en a un autre qui est femelle. Après, on a ici mâle, femelle. et il y en a un dernier qui s'est mis dehors. Je ne sais pas pourquoi. Qui est une femelle également. Elle est trop, trop belle. Elle est toute marron-noir. Du gris, gris-bleu. Celui-là, il est magnifique. Il ressemble à la mère ou au père. Je ne sais pas c'est lequel. Au père ! Eh bien, très bien. C'est juste incroyable. Et regardez ce petit baby-là. Oh là 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 ! Oh là là ! Ça veut des câlins. Je pense que je vais les mettre en promenade. On va voir ce que ça fait. Mais aujourd'hui, personne ne peut m'écouter. Donc en fait, ils n'ont pas de promenade. Ils ne bougent pas. Ils ne peuvent pas aller en promenade. Donc ils ne peuvent pas se promener à l'intérieur de la maison. Ah ! Ah si, là apparemment. Mais pourquoi ils courent comme ça ? J'aurais pensé que ça aurait été une promenade un peu plus... un peu plus tranquille. Et toi alors ? Toi, tu ne te promènes pas, toi. C'est ça qui est chiant. C'est qu'avec Marnimot's Wildlife, du coup, ils ne se promènent pas. Mais bon, là du coup, ils se promènent mais on dirait le chat, il est... Il n'est pas net là. Il a peur. Du coup, je vais rajouter un deuxième arbre à chat comme ça, voilà. Ils vont avoir tout ce qu'il faut les petits minous. En tout cas, n'hésitez pas à leur donner des prénoms. Plein, 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 plein de prénoms. Donc ça, ça va être juste trop, trop cool de voir vos idées de prénoms. Ici, il va y avoir la salle à manger. Là, pourquoi pas mettre une grande table pour manger ici. Et là, il va y avoir la cuisine. Par contre, il faut absolument mettre un escalier. Donc comme là, c'est l'entrée, on arrive dans la cuisine en fait. Ouais, bah je verrai plus l'escalier par ici. Et il faudrait que je fasse un petit espace pour les chats du coup dans la maison parce que je ne les vois pas trop genre dehors dans le jardin comme les chiens. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui étaient là à l'époque de The Island, grosse pensée à Minou. Et si vous voulez qu'on appelle un chat Minou pour lui rendre hommage, je vais le faire. Mais il fallait que je lui fasse cette petite dédicace et ne vous inquiétez pas, je vais prendre grand soin de ces chats forcément. Je vais penser à les nourrir. Croyez-moi, ça va le faire mais c'est juste qu'ils soient un petit peu fragiles. Donc il faut tout le temps, tout le temps, tous les jours qu'ils aient à manger parce que si pendant un jour vous n'êtes pas là, c'est cuit. Je vais mettre des luminaires du coup par-ci, par-là. Là, on va mettre la grande table. Non mais regardez, on va la mettre juste ici. Par contre, les chats, il va falloir vous pousser là les enfants. Waouh, hop, je mets les chaises. Par contre, c'est dommage qu'elles soient blanches. Mais quoi que, ça marche bien. Ça le fait bien je trouve. Allez hop, nickel. Trop trop beau. Hop, je vais mettre ça comme ceci. Voilà, comme ça, on peut quand même passer dans la cuisine. Ça ferme un petit peu et puis waouh. Et là du coup, nickel. Ah par contre, là, c'est pas bien mis. Je pense que je vais faire ça. Je vais laisser ouvert, ça peut être cool, non ? Est-ce que ici, si je ferme ou est-ce que je mets des petites rambardes ou alors des vitres ? Peut-être, je sais pas, dites-moi. Non, ça serait bien de mettre des grandes fenêtres du coup, genre là. Et tant pis, bah même ici quoi parce que c'est triste. Et là aussi, là dans la cuisine, ça serait bien. Mais là, c'est vrai que j'avais pas encore posé les fenêtres donc c'est pour ça qu'il y en avait pas. En tout cas, voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501